Vitrine Média, c'est une entreprise que j'ai créée il y a maintenant près de 20 ans, en 2007. Notre métier, c'est d'accompagner les agences immobilières dans la communication locale. Et donc, on propose un certain nombre de produits, des portes à fiches, des LCD. On réalise près de 30 millions de chiffres d'affaires, plus de 200 collaborateurs en France. On s'est développé à l'international. Nos produits, on les retrouve dans les vitrines du monde entier. Et on est fiers de ça. On a réalisé le bilan carbone de notre activité. Donc, on a pu sortir déjà un premier chiffre, près de 10 000 tonnes, donc 9 760 tonnes de CO2 dégagées par l'activité. Donc, ça, c'est intéressant parce que ça donne une mesure. Et l'objectif, ça a été de se dire, mais comment est-ce qu'on peut faire pour réduire l'impact en gaz à effet de serre de l'activité ? Et ça a été très structurant puisqu'on a déterminé vraiment un plan d'action sur trois axes. Au travers, bien sûr, de ce bilan qui a permis de donner des grandes masses, bien sûr, et de voir quels étaient les domaines de l'activité qui dépensaient le plus de gaz à effet de serre. Ce qu'on a constaté, c'est que 50% de l'impact GES, c'était dans l'utilisation des produits. Deuxième mesure, c'est que 30% de l'impact gaz à effet de serre venait de l'achat des produits ou de la fabrication des produits. Et puis, troisième élément, effectivement, c'est dans le retraitement en fin de vie des produits. Donc, on s'est dit, il faut vraiment qu'on agisse sur ces trois volets qui sont clés pour réduire notre impact carbone. On a décidé à partir de 2022, et ça a commencé en septembre, de communiquer auprès de nos clients et de leur dire, voilà, on va maintenant vous demander et vous recommander d'utiliser vos vitrines entre 7h30 du matin jusqu'à 20h30. Et on a vu que nos clients ont suivi à 85% cette recommandation. Donc, vraiment, c'est un succès. Ça veut dire que nos clients sont sensibles à l'environnement, en tout cas, ont répondu présent. Donc, on a pu, dès 2022, à la suite de ce bilan, agir fortement avec un impact de moins 25% sur cette utilisation. Et ensuite, on s'est intéressé aux produits. On s'est dit, il fallait qu'on propose des produits qui avaient un impact moindre. Donc, on a lancé un nouveau projet, le nouveau VM2, qui a un impact gaz à effet de serre de 30% moindre. Pourquoi ? Parce qu'on utilise de l'acrylique recyclé, parce qu'on utilise des LED plus efficientes. Donc, ça, ça a été vraiment marquant. Ça, c'est sur la partie porte-affiche. Et sur les écrans LCD, on a lancé notre propre fabrication d'écrans LCD. Et nos nouveaux produits, EcoSmart, consomment moins puisqu'elle est mieux adaptée à l'utilisation en vitrine. Et c'est aujourd'hui, en 2024, un produit qu'on lance sur le marché et qui va nous permettre de réduire notre impact sur la partie fabrication. L'objectif initial qu'on s'était fixé, c'est d'avoir une baisse de l'impact à horizon 2025 de 25%. Et on avait un objectif à moins 50% en 2030. Aujourd'hui, à date, entre 2021 et 2024, on a une baisse de moins 30%. Je trouve vraiment que c'est exceptionnel et on ne l'aurait pas fait sans l'apport de R3. Ça, c'est certain. On a vraiment eu la chance de pouvoir aussi bénéficier d'un dispositif qui s'appelle le dispositif Diag Décarbonation, qui permet effectivement de bénéficier d'une remise importante, en tout cas d'une subvention, qui nous a permis d'apporter un avantage concurrentiel sur notre marché avec des produits qui consomment moins. L'objectif, encore une fois, c'est de faire du business. Ça, c'est clé. Mais on a un devoir, nous, en tant qu'entreprise, oui, d'être raisonné et raisonnable et de faire le maximum pour baisser la consommation de nos produits. Mais encore une fois, on est là aussi pour faire du business et nos clients ont besoin de faire du business et on les accompagnera effectivement à cette démarche en étant raisonnable. C'est bien l'objectif qu'on a voulu se fixer avec l'accompagnement de R3. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada